Shalom, shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Nikumana, aujourd'hui nous sommes lundi. Je salue toutes les personnes qui prient pour Kanguka, j'aimerais vous dire que nous prions aussi pour vous. Chaque fois que je prie, je me souviens toujours de prier pour tous ceux qui prient pour nous, pour nos partenaires aussi, car nous avons besoin de vos prières et vous aussi vous avez besoin de nos prières. Nous devons prier les uns pour les autres. Au ciel nous serons étonnés, ceux qui prient pour cette œuvre et ceux qui nous soutiennent seront tous étonnés lorsqu'ils verront la récompense de leurs œuvres. Vous ne savez pas ce qui est en train de se passer dans cette émission. Il y a beaucoup de choses que Dieu est en train d'accomplir. Beaucoup de personnes sont sauvées, délivrées, ils abandonnent leur péché, leur vie est en train d'être transformée, ils sont en train de passer du royaume de ténèbres au royaume de Dieu. Leurs noms sont écrits dans le livre de la vie à travers cette émission. Cela ne serait pas possible sans des gens qui prient pour nous. Priez donc pour les partenaires de Kanguka. Chaque fois que vous priez pour nous, priez pour l'équipe de Kanguka, mais aussi pour les partenaires de Kanguka pour que toute la gloire revienne à Je suis. Pour les nouveaux, le nom de Je suis est le nom de Dieu comme nous l'orisons dans Exode 3, verset 14. Pour ceux qui reçoivent Kanguka sur YouTube ou sur WhatsApp, vous pouvez télécharger Kanguka en passant par Play Store ou App Store. Tapez le mot Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A, ou tout simplement visitez le site kanguka.com. Vous pourrez recevoir l'émission Kanguka chaque jour de lundi à vendredi à 4h du matin, puis à 7h du matin tous les samedis. Vous recevrez également les témoignages de mercredi à vendredi à 11h du matin. Comme vous le savez, chaque lundi, je vous rappelle la devise de Kanguka. Il s'agit de trois points. J'ai envie d'en parler chaque semaine car je sais que beaucoup de gens ont été transformés et leur vie a changé parce qu'ils ont appliqué cette devise dans leur vie. Le premier point de la devise est que nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Et le deuxième point, c'est que nous devons prier tous les jours. Et le troisième point est que nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais vous parler du troisième point. Il s'agit de ne pas se lamenter, mais rendre grâce à Dieu en toutes choses. Je vais vous montrer la meilleure façon de vaincre les lamentations. C'est la stratégie que j'utilise pour vaincre les lamentations. Lisons dans Psaume 77, verset 11 à 12. Si dans ta Bible tu ne le trouves pas, ça veut dire qu'il s'agit du verset 12 à 13. Ce passage dit, « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. » Ici, on voit bien qu'il essaie de se rappeler des œuvres de l'Éternel et ce qu'il a fait dans le passé. L'une des choses qui va t'aider à vaincre les lamentations, c'est que tu vas te rappeler de ce que Dieu a fait dans ta vie. Même si c'est déjà fini, rappelle-toi de ça. Si tu te rappelles de ça, tu auras la force de vaincre les lamentations. Je ne connais pas les épreuves que tu es en train de traverser. Tu es peut-être en train de vivre une situation difficile. Tu as la sensation de vivre l'injustice. Tu te dis que Dieu ne se souvient pas de toi. Tout est bloqué. Ta vie est devenue amère. Les dettes sont innombrables. Il y a des maladies incurables dans ta vie, des drames dans ta famille, dans ta vie, dans la vie de ton conjoint, dans la vie de tes enfants. Rien ne va dans ta famille. Et tu es même arrivé au point où tu te dis que ta prière ne sera pas exaucée. J'aimerais te dire que si tu ne te rappelles pas de ce que Dieu a fait pour toi, tu seras dans une position facile pour que certains se servent de toi. Tu vas commencer à te lamenter et à accuser Dieu. Tu vas commencer à dire des mauvaises paroles, des paroles de désespoir. Mais si tu te rappelles de ce que Dieu a fait, tu auras la force. Tu vas te dire que s'il a fait dans le passé, il est donc capable de le faire dans l'avenir. Ça, c'est la première chose qui peut vous aider à vaincre la lamentation. La deuxième chose, c'est au verset 12 dans la version 8 secondes. Et pour les autres, c'est au verset 13. Le verset dit, Il faut parler des œuvres de l'éternel. En d'autres mots, il faut témoigner. Dans le témoignage, il y a la puissance de Dieu. Le témoignage est une épée. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui donnent leur témoignage dans cette émission. Peut-être qu'en témoignant, tu le fais parce que tu es content. Mais je veux que tu saches que chaque fois que tu témoignes, tu es dans un combat et tu remportes ce combat face à Satan. Si tu peux prendre ton téléphone, fais un audio pour dire ce que Dieu a fait pour toi. Il y a une victoire que tu obtiens dans le monde spirituel quand tu témoignes. Lorsque tu donnes ton témoignage, Satan fuit. Tous les esprits qui auraient pu te pousser à te lamenter vont fuir. Lorsque tu donnes ton témoignage, les anges de Dieu viennent dans ta vie à travers ton témoignage. Continuez de donner vos témoignages et rappelez-vous aussi de ce que Dieu a fait. Cela va vous aider à avoir la force et le courage de ne pas vous lamenter et vous rendre grâce à toutes choses. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous continuons l'étude du livre des juges. Pour ceux qui sont nouveaux, vous pouvez consulter les archives. Nous avons commencé cet enseignement le 12 avril. Vous allez voir tout ce qu'on a déjà vu. Vendredi passé, je vous ai demandé de lire le quatrième chapitre, mais nous allons d'abord terminer le chapitre 3. Dans ce chapitre, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre. En peu de mots, nous verrons dans ce livre les enfants d'Israël servir Dieu, craindre Dieu et Dieu les visitera. Ceci arrivait souvent lorsqu'il y avait un leader, un juge au milieu d'eux. Mais chaque fois que le juge mourait, il perdait automatiquement la voix. Il se retrouvait dans l'idolâtrie, dans le péché. Il recommençait à faire des choses qui ne plaisaient pas Dieu et Dieu les punissait à nouveau. Il donnait à nouveau la force à un ennemi qui pouvait le vaincre. Je veux qu'on comprenne que tout cela fait partie de la nature humaine. Tu peux me dire qu'actuellement, les enfants de Dieu commettent beaucoup de péchés alors qu'il y a des leaders. Le problème, ce ne sont pas les leaders. Le problème, ce sont les enfants de Dieu qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Il y a peu de gens aujourd'hui qui ont des pères spirituels. Peu de gens savent que ça existe. D'autres trouvent que ce n'est pas nécessaire d'avoir un père spirituel. Souvent, lorsque tu as une personne qui te guide, qui te conseille, qui t'éduque spirituellement, cela t'aide beaucoup à grandir spirituellement. A ceux qui sont en train de recevoir Christ dans leur vie, vous devez savoir qu'il est important d'avoir un serviteur de Dieu qui vous aide et vous guide dans la parole de Dieu. C'est ça la première raison. La deuxième, c'est qu'il faut aimer la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Si tu fais partie d'une église qui est dans la vérité, il faut être en communion avec les autres pour pouvoir grandir dans la parole. Ce qui cause du tort aux gens, c'est le fait que parfois, ils ont comme leader des faux prophètes ou des gens qui leur enseignent des choses qui sont contrées à la parole de Dieu. Le peuple de Dieu se perd de cette façon. C'est pourquoi, après la mort d'Othnielle, les enfants de Dieu se sont perdus encore dans l'idolâtrie. C'est une réalité aujourd'hui. Retournons au chapitre 3. Vendredi passé, nous avons terminé sur le verset 12. Nous avons vu comment le peuple de Dieu est retourné dans le péché et Dieu a donné la force à leur ennemi qui est Aiglon. C'était le roi de Moab. Il est venu dominer Israël en tant qu'esclave. Au verset 13, c'est là où nous voyons qu'il était puissant. Il a battu Israël. Il a pris des villes entières. Le verset 14 dit que les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Aiglon, roi de Moab. Pourquoi cela a été arrivé? Parce qu'ils ont abandonné Dieu et qu'ils ont commencé à vivre dans l'idolâtrie. Mais ils ont prié, ils ont gêné, ils ont supplié Dieu pour lui demander son secours. En peu de mots, ils se sont répandis. Jusqu'à la fin de ce livre, je reviendrai sur la répandance. Dans ce cas, nous devons comprendre que chaque fois qu'on se répand, Dieu réagit. Il réagit toujours. Il fait quelque chose. Peu importe les péchés que tu as commis, même si tu as tué des gens, même si tu as commis l'adultère avec beaucoup de gens, ou tu as vécu dans la fornication, même si tu as avorté plusieurs fois, chaque fois que tu te répands, Dieu fait quelque chose. Dieu vient à ton secours. Dieu fait quelque chose chaque fois que ses enfants se répandent. Peu importe les péchés que tu as commis, si tu te répands, si tu vas dans la présence de Dieu et que tu t'humilies, il va te pardonner car c'est un Dieu miséricorde Dieu. Sans miséricorde n'a aucune limite. Le verset 15 dit « Les enfants d'Israël crièrent l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur. » Ehud, fils d'Oguéra, Benjamite, qui ne se servait pas de la main droite, il était gaucher. Ehud est le deuxième juge que nous voyons dans le livre. Le verset 15 nous dit que cet homme était gaucher. Je le dis parce que s'il était gaucher, plus tard nous verrons que c'était le plan de Dieu. Nous verrons que tout ce que nous sommes n'est pas un hasard. Peu importe comment tu es, il y a un plan de Dieu derrière. Ce verset continue en disant « Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églone, roi de Moab. » En d'autres mots, ils ont envoyé un cadeau au roi de Moab. Imaginez-vous donner un cadeau à quelqu'un qui est en train de vous tuer. Continuez à lire ce chapitre. Nous continuons à parler d'un cadeau d'homme pour qu'on comprenne comment Dieu les a délivrés. Que je suis vous bénisse, passez une excellente journée. Le verset 15. Sous-titrage Société Radio-Canada